hello hello bienvenue bienvenue avant toute chose pour tous ceux qui suivent la chaîne mais ont réussi à passer à côté j'ai publié taïs et swan fait le vrai titre c'est du bonheur à rattraper j'attends vos retours avec impatience j'ai conscience de vous avoir fait poirouter alors la suite de ma sélection du mois de mai je vous avais promis de la nouveauté vous allez être servie donc aujourd'hui la capitaine captive hélène est membre de la garde royale de cyrano vous vous rappelez cyrano le royaume je vous mettrai un petit lien si vous voulez revenir au pas vraiment un tome 1 mais au précédent donc hélène a été enlevé lors d'une soirée de festivités données au palais sera visseur à toutes les apparences d'un pirate bateau équipage richesse c'est un corsaire c'est le loup des mers c'est son surnom mais son prénom c'est drec pourquoi a-t-il enlevé hélène que veut-il son objectif se venger de la famille d'hélène son père a trahi le sien et a tenté d'assassiner toute sa famille pour un titre de noblesse et d'immenses propriétés foncières drec le corsaire donc veut réparer cette injustice son plan en kidnappant hélène la seule héritière de tout ce patrimoine est d'en faire son épouse puis lui faire mettre au monde son ou ses héritiers et ainsi être établi dans son droit ou du moins de réparer au mieux le mal qui lui a été fait à lui et à sa famille son problème est qu'hélène a aussi un objectif qui pourrait coller au sien mais pas complètement depuis sa plus tendre enfance on peut dire qu'elle déteste son propre père elle lui a juré sur son lit de mort de faire tout ce qui était en son pouvoir pour éteindre sa lignée déparpiller son patrimoine et de faire en sorte que son nom soit oublié face à cet épineux problème drec lui propose un marché lui laisser une semaine pour la faire changer d'avis et éventuellement la séduire aimant les défis et un peu contrainte compte tenu de sa captivité elle accepte le marché mais elle ne tient absolument pas à rompre son vœu drec a un plan pour la faire céder et le mettre à exécution il marche si bien qu'au bout d'un jour hélène ne peut plus résister à ce spécimen de mal elle initie le rapprochement des corps il se donne du plaisir sans mettre en péril son vœu un moment fabuleusement orgasmique selon sa description à la suite de cet épisode drec l'emmène sur son île privée où ils doivent passer une semaine seuls ils s'y rendent en bateau et la découverte de ce cadre est un enchantement en même pas 36 heures hélène est sous le charme de cet homme elle rompt sa promesse convaincue que le plan de drec sera tout aussi efficace pour se venger de son père et ainsi rétablir la justice vrai qu'à sa collaboration pleine et entière tout se passe comme dans un rêve éveillé jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle est en train de s'enfermer dans le même piège qu'avec son père elle se laisse dicter sa conduite comme un pion drake veut une progéniture maintenant suivi d'un mariage et le rétablissement de son duché hélène ne se sent pas prête pour la maternité et veut différer ce projet d'un an ou deux le désaccord est avéré elle veut donc retrouver sa liberté de suite sans attendre la fin de la semaine promise de retour au palais de Cyrano elle se sent de plus en plus mal et elle peut compter sur sa mère pour lui ouvrir les yeux elle est enceinte drake ne prend conscience de ses sentiments que depuis qu'il l'a quitté il refuse de s'éloigner d'elle depuis leur séparation il espionne constamment et découvre par différents signes ce qu'elle lui cache sa grossesse une nuit il la retrouve dans sa chambre renoue avec elle sans un mot tu as la question pourquoi es-tu là il répond parce que tu es enceinte oui c'était pas la réponse à donner mais bon passons mais elle finit par lui avouer son amour et elle en fait de même un mariage intime est célébré en présence du roi zayn son titre et ses terres lui sont remis et au passage il augmente ses responsabilités au sein du gouvernement de Cyrano voilà l'histoire qui vous a été contée maintenant la partie qui que j'adore les commentaires vous imaginez déjà j'aime oui j'aime le début est surprenant rafraîchissant même nous sortons des sentiers battus non seulement à cause de la peau du héros mais aussi parce qu'à cela s'ajoutent deux univers peu connus charlequin ou du moins chez azur royauté aristocratie duché et le monde des pirates et des corsaires le mélange est étonnant et fonctionne bien le rythme des aventures est bien mené jusqu'à la reddition d'hélène puis le revirement de situation qui est expéditif le début est si captivant et bien écrit pour moi on se croirait dans un film d'action de type james bond ou mission impossible je crois que je n'ai rien trouvé de négatif à dire à part qu'à un certain moment on sent une accélération dans l'histoire normale comme j'aime à le rappeler 150 pages c'est 150 pages grâce à tout cela mon évaluation vous l'imaginez déjà je donne cinq étoiles car l'auteur on a d'autre choix que de faire cette piouette qui fonctionne très bien tout de même d'accélérer pour arriver à 150 pages alors bien sûr le résumé capitaine de la garde royale de cyrano hélène de tierza n'a peur de rien ni de personne pourtant le jour où elle est enlevé par drake andros le loup des mers elle est saisie d'effroi non pas qu'elle craigne d'être la captive de cet homme redoutable mais plutôt de succomber au désir qui l'éveille aussitôt en elle alors qu'elle tente de recouvrer sans son froid drake lui révèle qu'elle sera l'objet de sa vengeance si hélène veut recouvrer sa liberté et racheter les torts que sa famille a causé à celle de drake elle devra l'épouser et lui donner un héritier ne vous l'avais-je pas dit de surprise en surprise c'est ainsi avec la collection azur n'est ce pas l'aurais-je acheté sans cette couverture je serais tenté de dire non mais c'est faux car ce petit résumé m'a mis l'eau à la bouche plus particulièrement la dernière phrase parce que là on se demande comment va-t-il la convaincre de lui donner un héritier quelle va être sa stratégie pour la charmer etc je n'avais pas commencé à le lire que j'avais déjà tout un tas d'anticipation dans la tête le but est atteint l'évasion mon évasion alors un petit extrait pour finir pas trop long bien sûr et pas trop chaud faudrait pas non plus vous savez déjà on va à la page 99 10 Sous-titrage FR ? ... Bon, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein ? Voilà, chers lecteurs ! À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques ! Ciao ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?